Maintenant, pour rendre égal à 0, par exemple, plus 8 moins 8, ça fait 0, moins 7 plus 7, ça fait 0. Il faut qu'il y ait un plus et un moins, vous voyez, pour que l'on ait 0. Or là, on a déjà plus 7, donc x doit être négatif. Encore. 3x plus 8 égale 0. Allez, la méthode rapide. Le coefficient de x en bas. 8 en haut. Mais, on ne peut pas avoir plus et plus égale 0. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un plus et un moins. Donc, là, vous mettez x égale moins 8 tiers. Encore. 5x moins 11 égale 0. Allez, que vos x dans tout, vous faites votre fraction. Le coefficient de x en bas. Le nombre en haut. Mais, il y a déjà un moins. Ce n'est pas possible. Donc, ça s'arrête là. x égale 11 cinquième, positif, négatif, ça donne 0. Le dernier. 7 plus 4x égale 0. D'un coup, que vos x. Le coefficient de x au dénominateur, en bas. Le 7 en haut. Et on ne peut pas avoir plus et plus égale 0. Et vous mettez votre nombre. Attention, attention. Si vous avez 5x égale 0, ça donne x égale 0. 5 fois 0, 0. Si vous avez x sur 4 égale 0, ça donne x égale 0. Parce que 0 sur 4, ça fait 0. Si vous avez moins 6x égale 0, eh bien, ça fait x égale 0. Parce que 0 fois 6, 0. Après, si vous avez moins 5x sur 17 égale 0, la réponse est x égale 0. Ce sont des cas particuliers. Regardez, x vaut 0. 0 fois 5, 0. 0 sur 17, 0. x égale 0. Voilà, donc, pour les petits pièges qui peuvent se produire. Un dernier piège. Résoudre l'équation. 2x plus 3. Facteur de 5x plus 1 égale 3. Attention, attention. Il n'y a pas écrit égale 0. Regardez. Si c'était égale 0. 2x plus 3. Facteur de 5x plus 1. Si c'était égale 0. Ah oui. Alors là, on va annuler chacun des facteurs. Le rang est égal à 0. Celui-là. Alors, x égale. Le 2 en bas. Le 3 en haut. Et moins. Pour qu'il y ait 0. Et celui-là. Allons-y. x égale. La fraction. 5 au dénominateur. En bas. Le 1 en haut. Mais, on a plus et plus. Donc, il faut que x soit négatif. Et l'ensemble solution. S est égal à moins 3 demi. Moins 3 demi. Et moins 1 cinquième. Voilà. Je vous ai fait une petite révision. En vous indiquant les pièges possibles. Allez. Maintenant. Donc. Résoudre l'équation. Troisièmement. 2x plus 5. Facteur de x plus 2. Égale 0. Avec la méthode rapide. Tout de suite. Voilà. S égale. Allez. Ici. Le 2 en bas. Le 5 en haut. Et on ne peut pas avoir plus et plus égale 0. Donc, moins 5 demi. L'autre. L'autre. C'est très facile. Moins 2 plus 2. Ça fait 0. Donc, l'autre. Ça fait moins 2. Tout simplement. Par exemple. Regardez. x moins 4 égale 0. Ça fait x égale 4. Ou bien. Regardez. x plus 3 égale 0. Ça fait x égale moins 3. Ça. C'est trop facile. Voilà. Donc, l'ensemble solution. Et, cette équation, où il y a deux réponses, s'appelle une équation produit. Équation produit. Voilà le nom qu'on lui donne. Alors, j'en profite pour vous lire l'équation présentant une fraction. Alors, en mathématiques, 0 sur 5. Ça fait 0. 0 sur 2. Ça fait 0. Réciproque. Une fraction est nue si son numérateur seul est nul. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas avoir 4 sur 0 égale ou 0 sur 0 égale. Personne, au monde, ne connaît 4 sur 0 ou 0 sur 0. Donc, pour qu'une fraction soit nulle, il faut que son numérateur seul soit nul. Parce que, si vous avez 0 au dénominateur, on ne peut pas conclure. Donc, 5 sur 0. Vous voyez ? Personne, au monde, ne sait ce que c'est. Donc, réciproque. Une fraction ne peut être nulle que si le numérateur est nul. Exemple. Allez. X plus 3 sur 2 moins X égale 0. Eh bien, la réponse, on va juste dire X plus 3 égale 0. C'est-à-dire, X égale moins 3. Encore. X moins 4 sur X plus 1 égale 0. Eh bien, une fraction est nulle si son numérateur seul est nul. Le numérateur est nul, c'est-à-dire X égale 4. Voilà pour une petite révision. Après, calculez C pour X égale moins 2 tiers. Bon. Eh bien, on peut remplacer X par moins 2 tiers ou bien dans la forme développée ou bien dans la forme produit. Alors, ça fait C égale 2 fois X. Alors, X, c'est moins 2 tiers. Plus 5. Facteur de X, ça fait moins 2 tiers. Plus 2. Voilà. Ça fait C égale. Alors, là, c'est comme si on avait 1. 2 fois 2, 4, ça fait moins 4 tiers. Plus 5. Ça fait 15 tiers. Facteur. Là, nous allons avoir 3 comme dénominateur commun. Ça fait moins 2 tiers plus 6 tiers. Alors, C égale, dénominateur 3, moins 4 plus 15, ça fait 11. Facteur de 6 moins 2, ça fait 4, 4 tiers. Alors, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, ça fait 44 divisé par 1. On ne peut pas la simplifier. On ne peut pas la rendre plus petite. Par exemple, 20 divisé par 10. Oui, on peut la simplifier, la réduire et dire égale à 2. Mais, là, on ne peut pas simplifier. En haut et en bas. On ne peut pas. Alors, on dit que cette fraction, elle est irréductible. Qu'on ne peut pas la simplifier. Voilà. L'exercice est terminé. Allez. La suite. On considère l'expression E égale 2x plus 1 au carré, moins 4. Développer et réduire E. C'est-à-dire, il y a la même question que tout à l'heure. Factoriser E, réseau d'équations et un petit calcul. Au travail. Allez. Premièrement. On va développer E égale 2x plus 1 au carré, moins 4. Ça fait E égale. Ça fait E égale. Alors, vous vous rappelez A plus B au carré. Ça fait le carré du premier. 4x plus 2ab. 4x2 plus 2ab. Ab veut dire la multiplication de A par B. Alors, vous les multipliez. Ça fait 2x. Et vous doublez. Ça fait 4x plus 1, moins 4. On va réduire maintenant. 4x2 plus 4x. Il y a juste ce calcul. Plus 1, moins 4. Ça fait moins 3. Et on dit aussi que l'on a mis de l'ordre. On a ordonné suivant les puissances décroissantes de x. On a mis de l'ordre. Deuxième question. Factoriser. Alors, deuxième. Factoriser. E égale 2x plus 1 au carré, moins 4. 4, c'est 2 au carré. Waouh ! Nous avons une différence de 2 carrés. Quelle est la formule ? C'est A carré, moins B carré, qu'on remplace sous la forme factorisée par deux noms conjugués. Conjugués. Ça veut dire une fois plus, une fois moins. Mais sans les carrés. C'est-à-dire que ça fait A plus B que multiplie A moins B. Retenez, parce qu'on s'en sert énormément. A carré moins B carré. Ça fait la somme des deux sans les carrés que multiplie la différence. Une fois la somme, une fois la différence, on dit que les deux noms A plus B et A moins B sont conjugués. Alors, ici, ça fait E égale. Alors, voilà le A. Le E, voilà le A. Sans le carré. Voilà B. Voilà B. A au carré, moins B au carré. Alors, on va faire A plus B sans les carrés. Ça fait 2X plus 1 plus 2. Facteur de A moins B. Facteur de 2X plus 1 moins 2. Donc, ça fait E égale 2X plus 3 facteur de 2X moins 1. Voilà la forme factorisée de E. Résoudre l'équation. 2X plus 3. Facteur. Facteur de 2X moins 1 égale 0. Tout de suite, vous pouvez vous écrire S. D'après le petit rappel que je vous ai fait tout à l'heure, on va avoir égal à 0 ce nouveau. Alors, le 2 en bas, le 3 en haut. Il y a plus et plus. Donc, pour faire 0, il faut un moins. L'autre. Le 2 en bas, le coefficient de 10 en bas. Le chiffre en haut et c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un mot. Calculer E lorsque X vaut moins 3 demi. Là, il vaut mieux prendre la forme factorisée. Alors, E égale 2X plus 3 facteur de 2X moins 1 égale 0. Comment avons-nous trouvé moins 3 demi ? En écrivant que 2X plus 3 égale 0. C'est-à-dire 2X égale moins 3. X égale moins 3 demi. Alors, s'il vous plaît, remontez les calculs. Pour X égale moins 3 demi. 2X plus 3 égale 0. Regardez. Si on donne à X la valeur moins 3 demi. Alors, 2X plus 3 est égal à 0. Et si ce nombre vaut 0, tout le produit égale 0. C'est-à-dire E égale 0. Pour X égale moins 3 demi. Ce nombre, le voilà, il est égal à 0. Donc, le produit est égal à 0. Comme ça, on ne perd pas de temps. Après, lorsque X vaut 0. Alors, X, maintenant, égale 0. Et l'expression E vaut 2X plus 3 facteur de 2X moins 1. Alors, maintenant, X vaut 0. Bien. À quoi est égal E ? Eh bien, voilà. X vaut 0. Donc, ça, ça fait 0. Ça aussi, ça fait 0. Il reste 3. 3 fois moins 1. Donc, ça fait moins 3. Le suivant. On considère C égale 3X moins 2 au carré. Plus 3X moins 2. Facteur de X plus 3. Développer et réduire C. Factoriser C. Réseau d'équations. Donc, 3X moins 2. Facteur de 4X plus 1. Égale 0. Alors, premièrement, on développe et on réduit. Alors, C égale 3X moins 2 au carré. Plus 3X moins 2. Facteur de X plus 3. C égale. Alors, A moins B au carré. On va le développer. Ça fait le carré du premier. Ça fait une affixe. Sous-titrage Société Radio-Canada.